Bonjour, je suis Fernando Valladares, chercheur du Conseil supérieur de la recherche scientifique et professeur adjoint auprès de l'Université de Juan Carlos de Madrid. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre concernant l'analyse sociale et scientifique des changements environnementaux et l'émergence de nouvelles pandémies. Nous allons écouter de brèves présentations des institutions organisatrices, puis des présentations des chercheurs français et allemands, et un débat final. Le sujet de cette rencontre est très actuel et très pertinent, car c'est une réflexion critique et honnête concernant la triple crise environnementale que nous subissons. Sous forme de changements climatiques, de pollution, de pertes de biodiversité, le tout se manifeste sous forme de menaces dramatiques à notre bien-être et à notre santé. La COVID-19 est un clair exemple d'altération environnementale, d'une manipulation inusuelle d'espèces de faune qui aboutit à un contact nouveau d'un pathogène avec l'être humain, une nouvelle zoonose. Les zoonoses constituent en fait les principales maladies de ce siècle et du siècle dernier. La globalisation fait le reste. La reconnaissance du fait que les trois crises environnementales, avec leurs conséquences sanitaires, économiques et sociales, ont le même origine, à savoir notre rapport insoutenable avec la nature, en réalité permet d'aborder des solutions communes à ce grand défi. C'est pour moi un grand plaisir de présenter très brièvement les trois invités qui vont lancer cette analyse, d'une part Cecilia Caballo de la FECIT, Jean-Michel Caza de l'ambassade de France et Wolf Gandold de l'ambassade d'Allemagne. Je vais faire une petite présentation pour mieux connaître la trajectoire professionnelle de nos trois invités, puis je vous passerai la parole. Cecilia Caballo, maldesse, est diplômée en sciences et technologies des aliments par l'Université publique du Michigan aux États-Unis et possède un master en sciences, technologies et sociétés de l'Université Autonome de Madrid. Depuis l'année 2002, elle a développé sa carrière professionnelle au sein de la FECIT en dirigeant plusieurs départements dans le domaine de la communication et la diffusion de la science, métriques et indicateurs de la recherche, le développement et l'innovation, la gestion de l'information scientifique, la science ouverte, le soutien à la carrière et à la mobilité des chercheurs, la diplomatie scientifique, ainsi que divers projets internationaux et le soutien à l'internationalisation de la science. Actuellement, elle est présidente du groupe de travail permanent des ressources humaines et mobilité du comité de l'espace européen de la recherche ERAC et elle est aussi membre du groupe de travail du National Experts on Science and Technology Indicators, connu comme NESTY, qui réunit des experts en sciences et en technologie dans le cadre du comité de politique scientifique et technologique de l'OCDE. Jean-Michel Caza a été désigné ambassadeur de France en Espagne, moyennant le décret présidentiel de mars 2019 et a occupé son poste à Madrid un mois après. Il possède une longue trajectoire diplomatique. Nous pouvons souligner certains aspects. Il a fini ses études à l'Institut d'études politiques de Paris en 1979 et s'est diplômé un an plus tard à l'Université de Paris, à la Sorbonne. Il a rempli différentes charges à l'ambassade de France dans divers pays. Il a participé auprès du ministère français des Affaires étrangères comme rédacteur au service de coopération économique. Il a été conseiller diplomatique et d'affaires européennes au cabinet du ministre de l'Agriculture, directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères et il a travaillé comme ambassadeur à divers endroits. Par exemple, en Jordanie, entre 2002 et 2006, en Israël, entre 2006 et 2009. Plus récemment, il a été ambassadeur en Argentine et jusqu'à l'année dernière, il était encore ambassadeur au Portugal, à Lisbonne. Il a reçu divers prix. Il est chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole, il possède la Légion d'honneur et, croix de l'indépendance jordanien, l'Ordre de Mérite Argentine et l'Ordre du Mérite portugais. Notre troisième invité est Wolfgang Dold de l'ambassade allemande. Il est né aux États-Unis, il est diplômé en droit et depuis septembre 2008, il remplit la fonction d'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Espagne. Nous pouvons souligner de sa trajectoire diplomatique qu'il a été directeur général des services centraux au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Il a travaillé à l'ambassade de la RFA à Athènes. Il a été directeur des infrastructures au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin. Il a occupé à Berlin d'autres postes importants comme celui de délégué pour le budget du ministère fédéral des Affaires étrangères. Et par exemple, il a occupé un poste important à l'ambassade de Pretoria en Afrique du Sud et il a été chef du département de ressources humaines à Berlin. En somme, nous sommes face à trois invités brillants qui peuvent dessiner un cadre pour aborder un problème international comme une pandémie, un problème environnemental qui n'a pas de frontières et qui a des dimensions scientifiques dont on parlera après dans la deuxième partie, ainsi que des dimensions économiques, sociales, culturelles et bien sûr diplomatiques, puisqu'on parle de gouvernance et de se mettre d'accord pour un nouvel ordre mondial. Je passe donc la parole à Safilia Cabello de la Fécite. Merci. Merci, Fernando. Merci pour cette introduction. Messieurs les ambassadeurs de France et d'Allemagne, mesdames et messieurs du public, c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement organisé conjointement par les ambassades de France et d'Allemagne en Espagne. Merci de m'avoir invité. Permettez-moi de démarrer mon intervention en vous présentant la Fondation espagnole pour la science et la technologie. La Fécite est une fondation publique dépendant du ministère de la science et de l'innovation créée en 2001. En fait, nous allons fêter cette année notre 20e anniversaire. Une des activités centrales consiste à la communication et la diffusion de la science. Notre objectif ultime consiste à faire participer le citoyen à la science et à la technologie et à l'innovation. Parmi les activités que nous développons au sein de la Fécite se trouve la réalisation d'études et d'enquêtes sur la science et la technologie permettant de connaître l'opinion et les attitudes des citoyens concernant des questions à haut impact social. Je vais vous parler d'une de ces enquêtes. C'est le sondage de perception sociale sur des aspects scientifiques de la COVID-19 que la Fécite a réalisé auprès de 2100 espagnols entre le 25 juin et le 15 juillet 2020. L'objectif consistait à analyser l'accomplissement des mesures de prévention et leurs attitudes face à un nouveau vaccin qui aujourd'hui est une réalité, heureusement. Selon le sondage publié en septembre de l'année dernière, 68% des Espagnols étaient pour un vaccin de la COVID-19. L'étude conclut que les personnes âgées sont davantage d'accord à recevoir le vaccin que les plus jeunes. Les personnes les plus réticentes à la vaccination sont celles qui travaillent pour leur propre compte, des travailleurs indépendants, avec un bon niveau d'études et de revenus, et celles qui se considéraient en bonne santé. 32% de la population montraient des réticences liées à la rapidité de la recherche et 12,7% manifestaient de la peur aux effets dangereux pour leur santé. Il y a donc des doutes parmi la population. Par contre, il faut souligner que la confiance sur les vaccins en général est élevée parmi la population espagnole en phase avec les études préalables à cette pandémie mondiale. La grande majorité des Espagnols considère que les vaccins sont efficaces pour la prévention des maladies. Uniquement 4,4% sont en désaccord et la grande majorité considère que les vaccins sont sûrs. Uniquement 6% ne sont pas d'accord. 8 personnes sur 10 affirment respecter rigoureusement les trois mesures de prévention contre le coronavirus, l'utilisation du masque, la distance sociale et le lavage des mains. Cependant, un Espagnol sur le masque sur 10 ne respectait pas occasionnellement une des trois mesures et un 10% supplémentaire a montré un respect faible des trois mesures. Il faudrait ici voir comment améliorer ce chiffre. L'étude montre en plus que le contexte social le plus proche, la famille et les amis, possèdent une influence très importante sur l'accomplissement des mesures anti-Covid. et donc le changement d'habitude concerne plutôt le groupe que l'individu. Les résultats de cette étude, que j'ai résumé très rapidement, se trouvent en phase avec ceux de la Cosmo Spain de l'OMS, réalisés simultanément dans 31 pays du monde. Je voudrais ajouter qu'actuellement, il a été démontré que la science, la technologie et l'innovation jouent un rôle fondamental pour résoudre cette crise sanitaire. À cet égard, cette crise doit être interprétée en termes d'opportunités pour obtenir un système de recherche fort comptant sur le soutien de la société, une société formée et engagée avec la science. Dans la fondation que je dirige, nous travaillons en vue de cet objectif. Merci à nouveau aux organisateurs et au public. Merci de votre attention. Merci, Cécilia, pour cette intéressante vision, succincte, mais très ciblée sur la réponse sociale et l'importance de la science face à cette édition émergence de la pandémie de la COVID-19. Je passe la parole maintenant à Jean-Michel Cazin. Merci. Cher ambassadeur d'Allemagne, cher Wolfgang, chère directrice générale de la FESIT, Cécilia Cabello, cher modérateur, Fernando Valladares, mesdames et messieurs, je suis ravi de pouvoir participer à cette rencontre malgré son format exceptionnel à côté de mon ami Wolfgang et de nos partenaires scientifiques espagnols, des partenaires privilégiés. La présente rencontre émane d'une vision partagée par nos deux ambassades et illustre la volonté européenne actuelle d'aborder la biodiversité et la question environnementale. Il y a moins d'un mois, nous avons fêté le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris et nous avons profité pour manifester à nouveau le désir de nos nations pour changer les prévisions dramatiques des chercheurs. Depuis son arrivée à la présidence de la République en 2017, Emmanuel Macron a accordé une importance toute particulière à la lutte contre le changement climatique. En fait, M. Macron vient juste de présider la One Planet Summit à Paris misant à protéger la biodiversité. Le défi global consiste maintenant à favoriser la transition écologique, le développement durable au niveau individuel et national et industriel. Même si, à première vue, il ne s'avère pas évident, cette approche et la pandémie sont directement liées, comme l'ont signalé de nombreux chercheurs. Parmi ceux-ci, Serge Morand du CNRS et la docteure allemande Simon Sommer nous accompagnent aujourd'hui. 100% des pandémies, y compris la COVID-19, découlent d'un rapport incontrôlé entre l'être humain et le reste du monde animal. Cette pandémie provoque des conséquences très concrètes liées à ce manque de contrôle, des pertes humaines et un bouleversement économique. plus de 2 millions de personnes sont décédées dans le monde à cause de la COVID. En termes économiques, en juillet dernier, il avait été estimé que le coût de la pandémie s'élevait environ à 10 000 milliards d'euros. en plus du chômage et des conséquences humaines. Nous devons changer de paradigme pour continuer à avancer ensemble. Nous devons prêter attention au potentiel prix politique aussi de cette crise. Face à la COVID, nous avons redécouvert notre dépendance et le besoin d'une réponse européenne coordonnée est forte. un axe de la coopération pour réunir nos forces, nos compétences scientifiques en vue de la protection de l'environnement. Les nouvelles énergies, les solutions de mobilité durable, la médecine, la biologie, les innovations numériques sont des filières stratégiques sur ce chemin. Les universités, les centres de recherche, les entreprises et l'industrie sont des acteurs incontournables pour atteindre un avenir durable. Nous ne pouvons pas agir tout seuls. Les objectifs du développement durable, le programme Horizon Europe ou l'historique plan européen de relance qui provient de la coopération d'une initiative franco-allemande sont des outils nécessaires pour avancer. Les synergies d'action sont essentielles pour atteindre un objectif global et ambitieux. C'est le message du plan de relance européen que je viens de mentionner et c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, notamment avec mon collègue allemand. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous avez été très illustratif et très succinct aussi. Je vous remercie de votre vision globale des accords internationaux et de l'importance de la durabilité. Maintenant, je passe la parole à monsieur Wolfgang Dold, ambassadeur d'Allemagne à Madrid. Merci, professeur Valladares. Jean-Michel Cazard, madame Cecilia Cabello. Les changements environnementaux et l'émergence de nouvelles maladies, deux sujets qui, malheureusement, sont très actuels, plus que jamais. Et comme a dit Jean-Michel, ils ont un lien direct. Personne n'imaginait, au début de l'année 2020, qu'un virus pourrait changer notre vie quotidienne si radicalement et si rapidement. Maintenant, un an plus tard, nous avons appris beaucoup sur le virus. Et par contre, nous avons encore un long chemin à parcourir jusqu'au moment de pouvoir déclarer que cette pandémie a été contrôlée. Ce que nous avons déjà vu, c'est que le virus ne connaît pas de frontières. Au sein de l'Union européenne, nous avons travaillé ensemble pour obtenir des vaccins, mettre à disposition des aides économiques et au moment les plus compliqués, nos travailleurs de la santé se sont entraînés pour sauver des vies. En quelque sorte, nous pouvons dire que l'année 2020 a été une bonne année pour le projet européen. L'expérience de cette année si dure montre que maintenir la cohésion nous fait plus fort dans notre lutte contre les effets de la pandémie. Aujourd'hui, nous savons mieux qu'avant qu'il y a un lien étroit entre l'émergence d'une pandémie et les effets de la pollution, concrètement du réchauffement climatique. Nous avons besoin d'une vision plus globale si nous voulons éviter que de nouvelles pandémies apparaissent. Nous ne pouvons pas nous limiter à contrôler le virus avec des mesures sanitaires et parallèlement, nous ne pouvons pas uniquement reconstruire l'économie techniquement pour reprendre le modèle économique préalable. C'est pourquoi il fallait lier la reconstruction européenne à la durabilité. Cette notion clé, ce fil conducteur du débat d'aujourd'hui. préserver la durabilité et donc protéger la biodiversité semble être sur le long terme des mesures aussi importantes dans la lutte contre les pandémies que les mesures sanitaires, c'est-à-dire les médicaments et les vaccins. Dans ce contexte, le feu vert du Conseil européen pendant la présidence allemande en octobre 2020 pour la stratégie européenne de la biodiversité en 2030 est un important pas en avant. Jean-Michel a mentionné l'événement One Planet Summit à Paris où il a été convenu des points clés de la stratégie européenne comme la protection de 30% des espaces maritimes jusqu'en 2030 aussi avec des pays en dehors de l'Union européenne. Espagne vient de se joindre à l'engagement renouvelé de la déclaration d'Amsterdam qui a comme objectif de promouvoir l'élimination de la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement de produits de base agricole aux pays européens. C'est une bonne nouvelle. Nous comptons déjà neuf pays européens y compris l'Espagne, la France et l'Allemagne qui promeuvent la durabilité de la production agricole sanctionnée dans la déclaration d'Amsterdam. Je suis convaincu qu'ensemble nous réussirons à ajouter d'autres pays à l'avenir. C'est pourquoi je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous, de participer à cet événement organisé conjointement entre les ambassades de France et d'Allemagne en Espagne. Nous accueillons aujourd'hui deux chercheurs merveilleux qui étudient les effets de la disparition de la biodiversité dans notre environnement. Je suis absolument d'accord avec Jean-Michel à 100%. Notre collaboration scientifique au niveau international doit être aussi forte que l'aboration que nous avons atteinte pour lutter contre les effets de la pandémie. En plus, n'oublions pas que davantage de connaissances nous permettront de prendre de meilleures décisions. Je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et je veux remercier nos intervenants du temps qu'ils nous consacrent et de leur engagement, les docteurs Simon Sommer et Serge Morand. Merci de même au docteur Fernando Valladares pour sa modération. Je vous souhaite beaucoup de santé et bon courage pour cette année 2021. Bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre concernant les changements environnementaux et les risques de nouvelles pandémies. D'abord, je voudrais dire un grand merci à l'ambassade de France et d'Allemagne et à toutes les personnes qui ont permis cette rencontre si importante et si pertinente. Comme premier mot de présentation pour établir le cadre général, il faut dire que la COVID a eu un impact très important sur nos vies pendant la dernière année. Presque 2 millions de personnes sont décédées à cause des pandémies et plus de la moitié de la population humaine a été confinée pendant des semaines ou des mois tout au long de l'année 2020. Nous avons divers vaccins obtenus très rapidement grâce à la recherche intensive des chercheurs dans le monde. Le coronavirus est quand même actif et dangereux pour tous. La COVID comme la plupart des maladies zoonotiques est liée à la dégradation environnementale et à la globalisation. Il faut apprendre beaucoup pour mieux contrôler ces maladies qui augmentent en fréquence et en intensité. Pour aborder cette rencontre, nous accueillons aujourd'hui deux chercheurs excellents, M. Morand et Mme Sommer. Serge Morand est écologue... Pardon. Mme Simone Sommer est directrice de l'Institut Evolutionary Ecology and Conversation Genomics à l'Université de Ulm. Elle est très active et elle a publié de nombreux documents, de nombreux articles que vous pouvez consulter sur le site web de l'Université d'Ulm dans l'unité de conservation génomique et d'éco-santé. Elle a fait de grandes contributions concernant l'impact anthropogénique et les changements liés à l'écologie, à la génétique des populations, à la prévalence des infections, aux interactions entre les hôtes et les pathogènes et concernant les maladies zoonotiques émergentes qui nous occupent aujourd'hui. Nous comptons aussi sur M. Serge Morand qui est le directeur de recherche au CNRS à l'Université de Montpellier en France. Il est un chercheur très connu avec des centaines de publications scientifiques. qu'il travaille en écologie évolutive et des maladies avec une recherche très liée sur les liens entre les écosystèmes et la santé. Il a un site web aussi très intéressant où vous pouvez trouver de nombreuses informations. Vous pouvez trouver aussi des informations sur ResearchGate et comme pour la plupart des chercheurs de qualité. Serge se définit comme un écologue sur le terrain. il voyage beaucoup notamment au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos. Il s'intéresse beaucoup à la biodiversité liée surtout aux maladies infectieuses et parmi ces recherches nous pouvons citer le développement d'un nouveau champ de recherche pour l'écologie et de la santé en liant l'environnement, les changements dans l'utilisation de la terre, changements climatiques, biodiversité, socio-économie et l'écologie évolutive et l'épidémiologie des maladies zoonotiques. Donc maintenant, après cette introduction, on pourrait parler en fait du CV de Simone et de Serge pendant très longtemps, mais nous allons passer la parole à Madame Sommer. Très bien, oui, j'avais un petit problème avec mon micro. Donc d'abord, je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran ? Très bien. Donc d'abord, merci beaucoup pour vos paroles si aimables. Merci pour cette introduction et merci aux organisateurs. Merci de m'avoir invité à cette rencontre. Je suis ravi de pouvoir y participer. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Évidemment, la nature et le coronavirus nous préoccupent depuis longtemps. comme nous avons écouté déjà, 70% des infections humaines ont une origine zoonotique et 60% proviennent effectivement du monde animal. Les écologistes depuis longtemps nous disent que la biodiversité est menacée par les maladies infectieuses. On sent notamment à la destruction des habitats comme un des vecteurs fondamentaux de cette perte surtout pour ce qui est lié au sujet de changements climatiques, maladies, etc. Toutes ces maladies infectieuses évidemment ne finissent pas dans le monde animal. Elles portent atteinte aussi aux êtres humains. À vrai dire, il y a des maladies zoonotiques humaines depuis très longtemps, depuis la sédentarisation des êtres humains. et donc nous vivons dans une plus grande densité de population et nous connaissons des cas par exemple de maladies infectieuses depuis le troisième siècle avant Jésus-Christ pendant l'Empire d'Égypte. Donc l'histoire de l'humanité est traversée par ces impacts de virus. Dernièrement, ceci s'est accentué surtout à cause de la globalisation et aussi par les différentes interventions dans la nature et le changement de l'équilibre et de santé infligé à la nature. Nous connaissons l'Ebola par exemple et en 1918 la fameuse grippe espagnole. Donc il y a différentes maladies provoquées par exemple par les porcs ou par les oiseaux et maintenant nous parlons du coronavirus. Nous connaissons déjà le SARS, le MERS et maintenant la COVID-19 avec plus de 2 millions de personnes décédées comme il a été dit en introduction. comment peuvent apparaître ce type de maladies zoonotiques ? Quels sont les pathogènes responsables ? Pour moi comme biologiste sur le terrain il est important de déterminer et de voir que les virus et les bactéries sont des éléments fondamentaux constamment présents dans notre entourage et les nouvelles infections peuvent avoir lieu quand il y a des contacts non naturels entre les personnes et des animaux des espèces qui sont à l'origine et évidemment il doit y avoir aussi des hôtes nous avons par exemple le contact qui a augmenté entre espèces en Afrique à cause du commerce avec des espèces sauvages ceci est le cas en Afrique par exemple mais aussi en Asie en ce qui concerne le SARS notamment donc nous avons le cas des oiseaux par exemple de la grippe aviaire souvent ces virus peuvent porter atteinte à des espèces domestiques et c'est aussi le cas pour les porcs et donc pour un élevage industriel il y a donc de nombreuses chaînes qui lient le monde sauvage et des êtres humains et qui peuvent porter atteinte à ces derniers évidemment ceci est lié à la perte de biodiversité ce qui provoque aussi de grandes altérations en 2020 nous avons vu clairement que 31% des maladies zoonotiques de l'être humain sont liées à la déforestation et en fait ce n'est pas uniquement une question d'irruption dans les forêts c'est très beau d'être dans la forêt mais le problème c'est que les animaux sauvages perdent leurs habitats et donc ceux qui ont une capacité d'adaptation sont poussés à coloniser les espaces marginaux où ils ont un contact avec les animaux domestiques et c'est là où les contagions ont lieu quels sont les vecteurs principaux en matière de perte de biodiversité et de déforestation évidemment nous avons en premier lieu ce qui arrive en Amérique latine par exemple pour les cultures de soja ou au mato grosso en Amazonie toute cette déforestation non seulement est liée à l'alimentation humaine mais aussi à l'alimentation des espèces domestiques c'est l'exemple par exemple de l'huile de palme en Indonésie ce qui a des conséquences très graves et en fait ceci pourrait être évité car le gasoil biologique pourrait être produit d'une autre façon non seulement avec l'huile de palme donc cette diapositive montre que ceci pourrait paraître une chose du hasard liée aux armes mais ce n'est pas le cas ce n'est pas aléatoire cette situation suit des schémas très concrets il y a des espèces spécialisées qui peuvent disparaître ou diminuer à leur présence et souvent ces espèces perdent leur immunité ne peuvent pas se défendre et donc ceci a des conséquences graves d'autres espèces par exemple ont une plus grande capacité d'adaptation vous voyez ici la courbe ces espèces peuvent supporter une petite diminution de leur capacité d'adaptation immunologique mais à un moment donné elles s'adaptent et donc il n'y a plus de prédateurs et puisque ces espèces sont si adaptables si mieux adaptées elles se répandent et fréquemment elles peuvent devenir des réservoirs de pathogènes de telle sorte qu'avec un contact entre ces animaux et les animaux domestiques ces espèces peuvent devenir des réservoirs de pathogènes pour les êtres humains par exemple par exemple ici nous voyons divers types de rongeurs plus grands plus petits nous avons aussi les marsupiaux les rats les souris et si par exemple ici dans un rongeur un rat par exemple est infecté à un virus ce virus peut être contenu s'il y a beaucoup d'espèces mais quand l'habitat est détruit et la densité de ces rats augmente alors le pathogène peut se répandre plus facilement pour un virus par exemple il y a des mutations aussi surtout dans de grandes densités et alors apparaît un risque important c'est que ces animaux aient contact avec les animaux domestiques et donc finalement avec les êtres humains et de cette façon a lieu la transmission maintenant je veux vous montrer notre petit voyage au Panama là où nous travaillons avec d'autres chercheurs pour voir en détail les différents pathogènes qui peuvent apparaître parmi les différents animaux nous voyons ici en détail quelle est la situation au Panama il y a une grande forêt tropicale et dans la pratique ceci accueille aussi une nature colonisée l'agriculture il y a aussi des îles forestières qui sont couvertes par la végétation et là nous trouvons des animaux sauvages qui n'ont pas de contact avec les animaux domestiques quand il y a une destruction de l'environnement là il y a un risque zoonotique donc cet exemple c'est nous prenons l'exemple de ce type de rat c'est un animal qui est un réservoir de pathogènes donc ce rat n'est pas malade mais il peut transmettre les maladies c'est le cas pour diverses espèces comme les rongeurs ou les ongulés nous voyons ici une grande densité de ce type de rongeurs et lié à la présence de ce rongeur nous trouvons cet hépativirus qui est responsable de diverses maladies prenons l'exemple des chevres-souris la plupart de ces chevres-souris sont des espèces spécialisées mais d'autres sont généralistes et augmentent leur densité ils sont porteurs d'astrovirus ce qui provoque des diarrhées notamment chez les enfants donc c'est surtout un risque pour les enfants et nous voyons ici une grande quantité de séquences ce sont les points jaunes à droite donc nous ne le voyons pas dans la forêt tropicale de façon continue ou dense ce que nous voyons c'est que ceci est lié à un habitat discontinu plutôt ces chevres-souris en l'occurrence ne subissent pas les effets de l'astrovirus mais chez les êtres humains ils provoquent des diarrhées donc nous avons étudié s'il y a un changement une altération dans le monde des bactéries évidemment il y a une série de fonctions très importantes dans notre système immunitaire provoqué par ces bactéries si nous comparons des animaux infectés avec des animaux non infectés nous voyons qu'il y a un changement du rapport de ces bactéries et ceci provoque des conséquences zéro c'est pas d'altération bleu signifie que ces bactéries ont diminué et rouge c'est une augmentation donc si nous voyons la partie qui se réduit pour les chauves-souris nous voyons les familles d'animaux en vert ce sont des bactéries très importantes pour le bien-être d'un organisme ce sont les bactéries qui disparaissent ou qui diminuent en quantité et celles qui augmentent ce sont les bactéries en rouge et ce sont des familles de bactéries qui contiennent ou qui contiennent qui sont des pathogènes le clostridium par exemple est très connu chez les adultes et pour les adultes en fait nous voyons une augmentation très claire de pathogènes à droite en rouge donc les généralistes les espèces généralistes qui sont saines peuvent provoquer des changements dans les bactéries qui provoquent à leur tour des infections et donc il y a un potentiel zoonotique nous le voyons aussi parmi les primates et leur adénovirus nous voyons la même image à droite il y a une augmentation des pathogènes que veut dire ceci quand nous quittons le Panama et nous voyons une image disons élargie alors nous observons nous pouvons faire une analyse très intéressante publiée l'année dernière dans une revue scientifique qui différencie la forêt primaire et secondaire et la présence et l'intensité d'espèces qui sont des hôtes et nous voyons leur influence sur l'être humain ou non donc en rouge nous voyons les rongeurs et les chauves-souris et les primates cette ligne discontinue c'est la forêt et les dysfonctions augmentent chez les hôtes qui sont dangereuses pour les êtres humains et en vert nous voyons quand il n'y a pas de risque en fait nous voyons avec une espèce généraliste et spécialisée c'est le cas pour les rongeurs pour les chauves-souris et pour les primates donc il y a des espèces qui supportent bien les dysfonctions et en vert les espèces qui n'ont pas de maladie chez les primates nous voyons uniquement des spécialistes donc pour les espèces qui ont un contact marginal avec les espèces domestiques ce sont en général des hôtes de maladies zoonotiques et de cette façon il n'y a pas quand même des effets des effets délétères pour les êtres humains donc ceci montre qu'il y a beaucoup de relations entre la situation de la nature des maladies et la perte de biodiversité donc ceci est indépendant de la vulnérabilité des espèces car 40% des espèces sont des en fait sont des rongeurs dans ce champ une grande quantité d'espèces sont généralistes et donc elles présentent un potentiel de pathogènes ou d'infections d'autres espèces si maintenant nous abordons notre dernière réflexion nous allons voir comment se produit ce réseau d'infections zoonotiques chez l'être humain et comment ceci est lié à l'origine naturelle ici nous avons 5 335 espèces de mammifères 609 espèces 11% à peu près contiennent un virus potentiellement dangereux d'un point de vue zoonotique pour l'être humain 354 espèces 58% ont uniquement un virus zoonotique dangereux pour l'être humain ce sont des petits points 255 espèces contiennent plus d'un virus ce sont les points les plus gros donc vous voyez que les animaux domestiques sont ceux qui sont les plus importants avec plus de 50% uniquement 12 espèces il y a des petits points des points plus gros et nous avons d'autres virus qui apparaissent aussi bien chez les rongeurs que chez les chauves-souris les primates et les animaux domestiques et évidemment apparaissent aussi chez les êtres humains donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter une nouvelle infection zoonotique un nouveau point rouge une nouvelle infection virale ou d'autres types apparaissant dans le monde à travers les rongeurs ou les primates ou les animaux domestiques n'importe où la seule possibilité que nous avons pour éviter cette situation consiste à réduire le commerce d'animaux sauvages à réduire les fermes d'élevage intensif et éviter la destruction des habitats naturels ce qui doit être clair dans notre esprit c'est que la seule solution c'est la protection des animaux sauvages et de l'environnement et puisque notre terre a atteint presque le point de non-retour nous voyons maintenant que l'être humain doit être conscient qu'il ne peut pas être l'espèce dominante dans la planète donc cette pandémie est extrêmement liée à l'action humaine et il faut éviter de nouvelles pandémies évidemment dans ce sens le 11 janvier dernier a eu lieu le One Planet Summit le sommet de la planète ceci a été un événement virtuel nous voyons ici l'Elysée avec des représentants de haut niveau bien sûr Monsieur Macron le Président Macron parmi eux ont prononcé de façon claire des discours liés à la protection de la planète espérons que les mots auront un impact sur nos consciences merci je vous laisse ici avec une photo avec mon groupe de travail avec vous voyez aussi nos partenaires de recherche merci à tous et à toutes bien nous laisserons les questions pour la fin maintenant je passe la parole à Monsieur Morand bonjour merci beaucoup merci Fernando pour cette présentation d'abord un grand remerciement aux ambassades de France et d'Allemagne donc en Espagne et surtout c'est bien parce que ça a rebondi sur cette excellente présentation du docteur Simon Sommer que j'adore d'ailleurs citer dans mes travaux des travaux qui sont importants mais de pouvoir dire que je rebondis sur ce One Planet Summit qui a eu lieu avec l'initiative portée par la France et par l'Allemagne qui s'appelle Présod c'est pour en fait une préparation aux maladies zoonotiques émergentes et peut-être avant de faire ma présentation je voudrais qu'on voit une vidéo de terrain qui a été tournée il n'y a pas très longtemps là où on travaille avec des communautés locales dans le nord de la Thaïlande et grâce finalement à un reportage qui a été passé sur Antenne 2 donc a été produit par Hakim Abdelkalec et Vincent Reynaud pour Antenne 2 Nous sommes dans le nord de la Thaïlande non loin de la frontière avec le Laos au cœur de cette Asie devenue l'un des plus grands réservoirs du virus potentiel au milieu des rizières ce pick-up entame une mission très spéciale à son bord le professeur français Serge Morand et son collègue thaïlandais ce sont les sentinelles des futures pandémies ce sont des traqueurs de virus Vous êtes un chercheur un traqueur de virus ? On pourrait dire ça c'est à dire qu'on est en train de regarder de chercher ces virus qui circulent dans la faune sauvage chez les animaux avant qu'ils émergent chez les humains Pour traquer ces virus il leur faut se rendre dans les villages reculés au plus profond des campagnes thaïlandaises là où peuvent émerger les futures pandémies Avec son collègue français le docteur Michel Degarin il vient aujourd'hui étudier les chiens du village Vous avez déjà installé quoi ? Des chiens à moitié domestiqués mais qui vagabondent le plus souvent dans les champs les rizières les forêts Les scientifiques traqueurs de virus vont examiner chaque chien un par un D'abord une prise de sang puis ensuite la collecte minutieuse des puces des acariens et des parasites venus se loger dans l'épiderme de l'animal comme ces tics potentielles vectrices de virus pour l'être humain Ces types par exemple potentiellement se sont déjà nourris sur des animaux sauvages comme des cochons comme des rongeurs des rats qui sont dans les forêts donc c'est particulièrement intéressant pour comprendre quel type de virus ou de microbes ils peuvent prendre sur la faune sauvage le transmettre au chien qui lui-même peut être un réservoir ensuite pour les mettre Dans ces villages ces dernières années les maladies transmises aux hommes par les animaux sont en pleine émergence Cet habitant explique par exemple avoir été récemment mordu par une tique Or les équipes de Serge Morand ont déjà étudié une partie des tiques récoltées ici On a découvert une diversité énorme de virus potentiellement des nouveaux virus c'est à dire qui circulent sur la faune sauvage qui circulent sur les animaux domestiques et alors un peu d'exposition chez les humains c'est pas encore vraiment très clair mais de l'exposition Des virus potentiellement dangereux ? Potentiellement bien sûr De village en village le professeur Serge Morand va examiner une vingtaine de chiens Ses études sont financées par les gouvernements français et thaïlandais S'il trouve une nouvelle infection il prévient immédiatement les autorités sanitaires nationales Objectif repérer avant qu'il ne se propage les virus transmis par les animaux comme cela semble être le cas pour le Covid-19 des pandémies qui se multiplient ces vingt dernières années La grippe porcine H1N1 c'est le Mexique une grande ferme de porcs passée sur toute la planète Le deuxième exemple le premier SARS-CoV 2003 c'est une chauve-souris une civette en Chine passée sur plein de pays sur la planète Prenons le MERS coronavirus qui est émergé en plus récemment en 2014 Moyen-Orient chauve-souris dromadaire passée sur plein de pays de la planète Alors comment expliquer la multiplication des pandémies ces dernières années pour une grande partie de la communauté scientifique l'action de l'homme sur les écosystèmes naturels et donc sur la vie sauvage est principalement en cause Cet accent de l'homme en voici un exemple au coeur d'un parc national des nouvelles plantations de DVA des arbres qui produisent du latex pour fabriquer du caoutchouc avec la demande chinoise cette culture a explosé ces dernières années en Thaïlande conséquence selon Serge Morand la rupture des écosystèmes locaux nous n'avons plus de prédateurs pour tuer les rats nous n'avons plus de prédateurs pour tuer les moustiques donc finalement ces rats ces moustiques et d'autres augmentent en densité les virus sont très contents ils se propagent rapidement au sein de ces populations et puis les humains qui sont là qui viennent travailler sur ces plantations se font infecter même phénomène avec la multiplication des barrages partout en Asie sur le Mekong ou sur cet affluent d'une rivière qui traverse toute la Thaïlande d'immenses réservoirs d'eau sont ainsi créés artificiellement provoquant un effet domino favorable au virus ces barrages finalement c'est des retenues d'eau permanentes parfaits pour les moustiques les moustiques peuvent venir c'est aussi des réserves d'eau permanentes qui sont vraiment intéressantes pour les oiseaux notamment les oiseaux d'eau qui vont venir ils augmentent en densité des virus qui sont chez les oiseaux transmis par ces moustiques ça fait des cycles ça s'amplifie ces virus peuvent passer chez les humains grâce aux moustiques parce que ces moustiques peuvent piquer les humains et on a déjà des exemples avec des émergences de virus qui étaient connus uniquement chez les oiseaux mais on a des cas humains en Thaïlande de virus émergents liés à ces conditions l'immense majorité de ces virus ne seront sans doute pas dangereux pour l'homme mais le Covid-19 montre aujourd'hui à quel point un seul de ces virus peut entraver la marche du monde Je vais maintenant partager mon écran avec une petite présentation qui va finalement bien compléter la présentation précédente de Simone et cette présentation finalement c'est de poser la question quels sont ces grands changements environnementaux sur ces maladies émergentes et on pourrait dire que la première conséquence et la première chose qu'on peut voir c'est la grande accélération des épidémies nous avons de plus en plus d'épidémies de maladies infectieuses zoonotiques ou de type vectoriel nous avons aussi les animaux domestiques et on note aussi de plus en plus de maladies qui vont toucher les animaux domestiques que les animaux te rendent ça augmente et tout ça c'est en lien fortement avec la globalisation puisque si on fait le lien il faut imaginer qu'en 1970 il y avait 500 millions de passagers aériens 2019 donc juste avant l'arrêt par la Covid-19 nous étions plus de 4 milliards de personnes avoir pris l'avion forte augmentation tout ça finalement c'est dû à quoi ? à deux aspects donc le premier aspect qu'on a discuté avant avec la présentation précédente mais aussi dans ce petit film la grande accélération finalement de l'élevage si on reprend les données les données de l'AFAO nous voyons qu'en fait nous avons une augmentation de toutes les productions animales de bovins de porcins en 1960 500 millions de porcs qui étaient produits là maintenant on est à 1 milliard 500 millions poulet il y avait moins de 500 millions moins de 5 milliards 4 milliards on avait plus de 25 milliards de poulets cette année c'est-à-dire que si on compte le poids total des bovins c'est plus fort plus important que le poids total des humains sur la planète si on compte tous les poulets et les autres oiseaux d'élevage finalement leur nombre est plus important que tous les oiseaux sauvages donc une planète complètement dominée ce que je vous montre là c'est une planète dominée ce poids finalement des animaux sauvages et des humains par rapport à tout le reste de la biodiversité donc ces impacts forts les conséquences cette augmentation de l'alumement et d'élevage premièrement quand on regarde les bases de données internationales quand on regarde ça c'est directement lié avec la perte de biodiversité fortement et deuxièmement cette augmentation est aussi liée à l'augmentation des épidémies aussi bien que pour les humains que pour les animaux domestiques bon moment grande accélération je dirais de tout le changement des écosystèmes et particulièrement de la déforestation ou des nouvelles plantations là on vient juste de refaire un peu toutes les analyses globales aussi bien sur les maladies zoonotiques que sur les maladies vectorielles et qu'est-ce qu'on se rend compte on se rend compte que depuis les années 90 la couverture forestière diminue et ça c'est lié parfaitement aussi avec une augmentation des épidémies de maladies infectieuses zoonotiques ou vectorielles au niveau de la planète surtout dans les zones à forte déforestation et puis on peut observer aussi que l'augmentation de plantations commerciales comme l'huile de palme les palmiers à huile pardon sont aussi associées avec une augmentation des épidémies de zoonotiques donc pas simplement les émergences mais vraiment le nombre d'épidémies par année depuis les années 90 et sur les maladies vectorielles et finalement tout ça c'est bien lié comme ça a été dit précédemment avec cette grande accélération finalement de la perte de biodiversité le dernier rapport planète vivante du VVF le démontre clairement avec cette baisse constante des populations animales qui s'en suivent l'UCL nous le dit aussi l'IPBS nous le dit aussi et l'Asie du CES est particulièrement importante et si on regarde encore ces données si on regarde ça donc avec des données tout à fait récentes que j'ai repris alors oui on voit bien que premièrement là où en fait les pays qui ont une forte biodiversité c'est des pays où on a noté le plus grand nombre de maladies infectieuses c'est normal c'est normal parce que la biodiversité c'est aussi la biodiversité des pathogènes mais ça ne veut pas dire qu'une maladie infectieuse ait été notée dans un pays qui ait fait des épidémies si on regarde par contre l'impact de cette biodiversité en danger le nombre d'animaux qui sont mis en danger par rapport à cette biodiversité alors on s'aperçoit que le nombre d'épidémies par rapport à cette diversité des maladies infectieuses aussi augmente de façon considérable donc finalement la perte de biodiversité nous montre que nous avons perdu en même temps les régulations fortes évidemment avec des points très chauds qui sont importants comme on a pu voir justement en Amérique centrale maintenant de plus en plus en Afrique et surtout toute l'Asie et l'Asie du Sud-Est donc c'est le lien qu'on a commencé à voir entre ces émergences ces passages finalement entre faune sauvage faune domestique amplification qui peuvent expliquer aussi les origines des coronavirus par exemple alors finalement quelles sont les solutions c'est-à-dire qu'on fait quoi maintenant c'est le futur parce que le futur c'est maintenant c'est pas demain qu'est-ce qui se passe alors il y a deux aspects cet aspect finalement d'une santé de travailler ensemble santé animale santé environnementale santé des humains mais il faut beaucoup plus une intégration beaucoup plus importante finalement du domaine de l'environnement dans cette santé animale et dans cette santé humaine c'est le parent pauvre pour l'instant les travaux que Simone a pu montrer que j'ai pu montrer nous sommes encore trop peu nombreux à pouvoir les conduire et dans trop peu d'endroits il nous faut beaucoup plus de choses la deuxième c'est cette réflexion aussi de dire que finalement tout ça c'est lié à ces grands changements environnementaux et c'est la nouvelle aussi concept qui émerge de santé planétaire qui en fait postule que la santé humaine et la civilisation humaine repose sur des systèmes naturels qui marchent bien et donc il faut finalement avoir une bonne tendance de ces systèmes naturels si on veut éviter donc des solutions s'imposent que les gens commencent à travailler ce qui est supporté par le programme des Nations Unies pour l'environnement par l'UNESCO il nous faut beaucoup plus de solutions basées finalement sur la nature basées finalement sur la connaissance écologique permettant de travailler sur les écosystèmes et il y a un beau travail qui est sorti il y a deux ans maintenant dans Lancet Planetary Health qui montre effectivement qu'en Cambodge quand on regarde la santé humaine réelle des gens la santé humaine des gens elle est bien meilleure quand ils vivent proche des parcs nationaux et elle se dégrade fortement dès qu'en fait ces personnes vivent dans des zones qui ont été commencées à être déforestées donc finalement biodiversité et santé ça marche bien y compris pour les maladies infectieuses donc il faut finalement redécouvrir un peu plus ce travail-là de paysages qui vont en fait fonctionner aussi bien pour la biodiversité que pour les santé c'est-à-dire de pouvoir finalement par l'écologie par l'évolution par la santé humaine par l'anthropologie pouvoir travailler à ces écosystèmes et au bien-être humain et on a finalement des outils qui sont aussi bien les objectifs du développement durable que finalement la convention sur la biodiversité avec la grosse réflexion qui va démarrer cette année pour la convention sur la biodiversité sur des objectifs post-Haïti qui vont pouvoir se faire en conclusion et c'est tout autour de ça finalement de cette co-diability de systèmes sociaux et de systèmes écologiques qu'il faut repenser il faut faire ce lien entre santé des écosystèmes santé-service santé planétaire One Health c'est-à-dire finalement faire ce lien promouvoir finalement ces liens entre santé planétaire et santé humaine l'important finalement c'est dépasser encore plus l'interdisciplinaire c'est surtout promouvoir l'intersectorialité faire que les administrations les différents départements les différents instituts travaillent ensemble entre la santé humaine la santé animale et l'environnement dans une santé finalement qui serait planétaire ou santé One Health il faut aussi beaucoup plus partager nos expériences tous ensemble c'est-à-dire on n'a pas assez d'expériences on n'a pas assez évidemment de belles histoires aussi à raconter c'est-à-dire de communautés d'engagement des différentes parties prenantes pour tout ça pour faire des pratiques bien meilleures aussi bien sur l'O.N.S. que sur la santé des écosystèmes et je vous remercie Merci beaucoup Serge pour cette présentation si stimulante qui vraiment soulève beaucoup de questions que nous pourrons développer avec l'aide de Simone j'ai quelques questions à lancer en fait que nous pouvons utiliser pour aborder quelques sujets clés d'abord je voulais partager avec vous une réflexion il y a des aspects de la médecine classique comme la virologie ou l'épidémiologie que nous voyons qu'elles sont insuffisantes pour faire face à la prévention et à l'étude des pandémies selon vous je voulais commencer par Simone puis par Serge mais les questions sont pour les deux évidemment on va laisser Simone commencer donc pensez-vous qu'il y a des connaissances suffisantes des connaissances écologiques suffisantes concernant la biodiversité de cette autre partie qui n'est pas la médecine classique les virologues et les épidémiologues et d'autres spécialistes en médecine en fait ont déjà un corpus des décennies de travaux mais certains sont surpris actuellement face à la COVID en voyant l'importance de l'écologie et de la biodiversité que vous connaissez très bien pensez-vous que nous avons suffisamment de connaissances de biodiversité et d'écologie pour entreprendre des actions préventives et de contrôle face à ces maladies Simone merci merci Fernando pour cette question c'est pertinente je crois que nous n'avons pas suffisamment de connaissances liées au schéma de contagion ce que nous faisons Serge par exemple et travaille en Afrique aussi moi surtout en Amérique latine et donc ce que nous voyons dans ces régions dans nos recherches nous voyons que c'est très complexe évidemment ces recherches sont très coûteuses et cette collecte d'espèces sauvages est intensive exige un grand effort donc vraiment nous sommes au début de ces travaux nous voyons la pointe de l'isberg et nous sommes conscients que la destruction de l'environnement et l'agriculture intensive sont des facteurs fondamentaux mais nous sommes vraiment au début de nos recherches et comme a dit Serge à la fin de sa présentation nous avons besoin de la participation d'autres chercheurs d'autres personnes qui participent pour apporter plus de connaissances ce sera alors plus facile de prendre des mesures pour la protection de l'environnement et pour la protection de la biodiversité qui suppose une barrière et qui représente une protection pour l'être humain et nos animaux domestiques Oui Serge Oui je compléterai pour Simone parce que pas grand chose pour dire que finalement c'est l'alliance qu'il faut remettre en encore plus de l'écologie ou je me citerai plus de l'écologie et la biologie évolutive que je mettrai plus Simone c'est à dire finalement cette compréhension qu'une séquence ne dit rien c'est à dire une séquence d'un virus ne dit rien du tout et souvent on s'arrête à ça on a une séquence on a un outil diagnostique finalement il faut le repenser d'où il vient dans son contexte écologique et finalement d'où il vient aussi c'est finalement dans son contexte évolutif parce que finalement ça va nous donner vraiment des connaissances sur ces capacités évolutives adaptatives finalement de l'agent et des réservoirs qu'on va avoir et on va le prendre dans un contexte écologique et ce contexte écologique c'est aussi un contexte social donc finalement c'est un contexte social écologique et on va pouvoir faire une belle écologie évolutive de la transmission un autre aspect que je trouve intéressant c'est la globalisation la globalisation est clé et a été clé dans l'expansion de la COVID-19 et d'autres zoonoses vous croyez qu'il est possible une bonne coordination globale des pandémies vous êtes optimiste face à la collaboration des pays car si un pays fait très bien les choses mais dans un monde global il y a d'autres pays qui ne le font pas si bien les risques sont là est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce monde globalisé par rapport à une gouvernance globale Simone pour pouvoir travailler de façon globale ou réduire les zoonoses les pandémies il faut évidemment un effort mondial mais il faut dire aussi que nous sommes dans l'union européenne nous avons la chance d'être une union de pays riches et donc de cette façon nous devons jouer un rôle d'exemple nous l'avons vu dans le One Planet Summit 30% de la surface marine et terrestre doivent devenir des sanctuaires il faut réduire la déforestation il faut réduire le commerce d'espèces sauvages il faut empêcher l'introduction de soja de façon massive pour notre bétail les plantations d'huile de palme sont dangereuses donc il faut contrôler ceci contrôler les chaînes de commerce et donc faire une révision des systèmes juridiques que l'Union Européenne pourrait être un précurseur de ces actions il faut commencer par là je suis sûr que nous aurons un effet appel et un impact positif très important pour le reste des pays Serge qu'en pensez-vous ? alors moi je suis plutôt un pessimiste mais un pessimiste de combat c'est-à-dire qu'il faut finalement toujours développer la science je suis plutôt un optimiste pour la science je pense que oui il faut déglobaliser il faut déglobaliser et notamment déglobaliser l'agriculture intensive c'est-à-dire il faut retourner vers des productions beaucoup plus localisées beaucoup plus territorialisées qui vont d'ailleurs aussi permettre un véritable développement dans l'agriculture dans certains pays qui sont finalement sous la dépendance des grands vérités de libéralisation du commerce c'est le principal l'agriculture industrielle principal contributeur des gaz à effet de serre principal contributeur pollueur de l'impact sur les terres finalement on s'aperçoit qu'avant les animaux pouvaient se déplacer de la ferme pouvaient se déplacer librement dans le poulailler dans la basse cour et dans le champ maintenant ils n'ont plus le droit ils sont dans des élevages concentrationnaires et par contre on les trimballe sur toute la planète donc là je pense que ça va plus donc il va falloir ça suppose aussi vers les consommateurs revégétaliser notre alimentation et je parle surtout pour des pays qui commencent à avoir une classe moyenne qui est en pleine expansion et qui augmente sa consommation en protéines animales on s'aperçoit que ces épidémies c'est du local et du global c'est à dire que c'est à la fois des changements locaux et c'est à la fois une connectivité globale donc il va falloir travailler sur les deux merci beaucoup je voulais poser une question très concrète sur toute cette période de COVID-19 nous avons aussi subi le changement climatique qui existait déjà avant continue à exister et qui va continuer à exister donc je voudrais savoir quelle est votre opinion sur les intérations entre les zoonoses et le changement climatique nous savons que il y a des vecteurs qui sont favorisés par le changement climatique mais qu'en pensez-vous de ces deux problèmes le changement climatique et les pandémies et pensez-vous qu'il est possible de trouver des solutions ou des actions pour résoudre les deux problèmes c'est-à-dire avec certaines actions ou certains projets nous pourrons diminuer l'impact du changement climatique et des pandémies Simone oui je crois que le changement climatique a un impact surtout sur les zoonoses qui ont des vecteurs les insectes par exemple et ceux-ci sont très influencés par le changement climatique pensons par exemple pour l'Allemagne nous avons le le pathogène du du guêpe du Nil nous le voyons en Allemagne et ceci est possible depuis quelques années et ceci évidemment est lié au changement climatique il fait plus chaud en Allemagne et l'hiver est moins froid cet hiver c'est une exception et donc nous voyons ces vecteurs c'est le cas aussi pour les tiques pour les pathogènes transmis par les tiques donc cet élément vectorial dans les zoonoses est très important et pour le coronavirus 19 le covid 19 nous avons eu quand même de la chance la situation aurait pu être en fait la mortalité aurait pu être pire si nous le comparons avec d'autres maladies donc c'est le moment d'apprendre les leçons et faire le plus possible pour éviter des situations plus compliquées à l'avenir donc prendre soin de notre entourage c'est aussi nous protéger des pandémies Serge un commentaire je compléterai justement pour les solutions parce que Simone a tout dit les solutions finalement c'est là qu'on peut rejoindre les solutions qui sont proposées pour le climat puisque c'est les solutions basées sur la nature aussi et c'est là qu'on a fait une alliance avec les gens travaillant et toute l'adaptation des villes au climat donc travaillant solution basée sur la nature pour le climat et solution basée sur la nature pour le risque des épidémies et des pandémies très bien merci nous arrivons un peu à la fin de cette rencontre et je voulais poser une question très courte pour partir avec un message espérons-le positif nous avons un diagnostic de la situation qui est assez préoccupant le risque de pandémie est élevé nous voyons les impacts terribles que peut avoir un pathogène sur la population humaine peut-être la motivation ou l'optimisme dont on a besoin pour disons contrecarrer cette situation Serge dit qu'il est un pessimiste mais peut-être qu'il est utile d'illustrer un exemple une gestion adéquate un projet qui a que vous trouvez plein d'espoir au niveau local ou au niveau plus global mais mettre un peu de lumière avec un projet une action que vous considérez positive et qui peut être un exemple de bonne pratique oui peut-être laissons parler cette fois Serge d'abord d'accord oui en fait il y a des choses qui sont encourageantes finalement c'est les travaux et tout ce qui tourne autour des réserves de biosphère de l'UNESCO notamment mais aussi d'autres villes qui se sont engagées au niveau mondial pour la résilience climatique mais qui ont pris en compte ces résiliences au niveau santé donc il y a ce réseau des villes au niveau mondial et ce réseau des réserves de biosphère de l'UNESCO et puis d'autres réseaux qui sont sur les reforestations communautaires qui sont pilotées au niveau international qui d'un seul coup se sont dit oui on va pouvoir travailler vraiment sur la résilience écologique la résilience sociale finalement et des produits agricoles et finalement travaillons aussi sur la résilience face aux risques sanitaires pour nous-mêmes pour nos écosystèmes les animaux sauvages et pour nos animaux d'or très bien merci Simone vous pouvez penser à un exemple positif oui oui bien sûr un petit moment je crois que nous avons un petit problème de son oui désolé nous avons un petit problème de son oui maintenant désolé quand les organisations se réunissent à l'échelle mondiale il est important de travailler de telle sorte que l'on puisse concrétiser des projets internationaux et donc que chaque région du monde ait la possibilité d'aborder ces problèmes de façon pratique je m'explique les connaissances sont normalement très fragmentées les problèmes globaux nous les connaissons mais il faut une transposition vers la base vers le travail de base sur le terrain au niveau local et c'est là où il faut créer les possibilités pour que ceci soit possible merci beaucoup Simone merci Serge uniquement en guise de conclusion on pourrait évidemment parler beaucoup de ce sujet nous avons abordé des différents aspects très importants les zoonoses les maladies infectieuses il faudrait peut-être parler de l'importance croissante de l'écologie de la science de l'environnement et que la santé des personnes dépend de la santé des écosystèmes de même je crois qu'il est important de souligner les études l'importance des études locales régionales pour aborder le détail de ce qu'on peut apprendre dans chaque situation de chaque pathogène dans chaque localité pour après prendre des mesures globales avec des connaissances solides et finalement je crois qu'il est clair aussi l'importance d'un travail interdisciplinaire de la connexion entre des domaines scientifiques qui parfois sont séparés les médecins les vétérinaires les biologistes les écologues mais aussi les sociologues les anthropologues et d'autres disciplines qui doivent travailler conjointement Serge a parlé d'intersectorialité non seulement le caractère interdisciplinaire de cette approche c'est un concept très intéressant qui s'ajoute aux besoins aux exigences que nous connaissons déjà à savoir la coopération internationale et que dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui avec trois langues et des regards différents et deux ambassades nous voyons bien qu'il est important de mettre en commun les connaissances face à un sujet extrêmement important merci merci à tous et à toutes à bientôt merci à bientôt merci aux organisateurs merci à nos deux ambassades merci merci à tous 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 merci à tous